Alors si tu es adepte pour la création de tes pages de vente, d'utiliser des logiciels comme ClickFinance, LeadPage ou autre, évidemment c'est des logiciels faciles à prendre en main, faciles à mettre en ligne et puis faciles pour accepter les paiements. Mais est-ce que tu risques pas d'avoir moins de vente parce que justement tu utilises des thèmes qui sont prédéfinis et où il n'y a pas vraiment une réelle recherche de création ? Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ferais peut-être mieux de faire appel à un webdesigner ? On va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo 10 éléments qui vont permettre de compléter ta page de vente avec 10 éléments essentiels et puis aussi tous les avantages qu'un webdesigner va pouvoir t'apporter dans la création de cette page de vente. Tu es prêt ? On y va ! Alors si tu me suis déjà sur ma chaîne YouTube depuis un certain temps, tu sais que je m'adresse principalement aux graphistes et aux webdesigners et aux développeurs bien entendu, mais aussi aux marketeurs. Mais donc aujourd'hui peut-être que tu es plutôt un entrepreneur parce que les outils comme ClickFunnels, LeadPage ou autre, tu les utilises mais tu n'es peut-être pas content, peut-être que les conversions ne sont pas terribles. Et donc aujourd'hui je vais te montrer pourquoi c'est important de peut-être faire appel à un webdesigner pour que justement tu puisses passer à l'étape supérieure et avoir plus de conversions. Alors avant de commencer, j'avais envie de savoir si pour toi, selon toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt ou non d'engager un webdesigner ? Dis-moi oui dans les commentaires ou non avec une argumentation si possible pour qu'on puisse justement savoir un peu quel est ton point de vue. Et puis si toi tu es webdesigner, eh bien explique aussi ton point de vue sur la question. Est-ce que tu as déjà été approché par des entreprises qui ont peut-être eu besoin de création de pages de vente et que finalement ils ont préféré utiliser des thèmes tout faits ? Dis-moi ça dans les commentaires. Et donc pour poursuivre l'article, je vais d'abord t'énoncer le sommaire du jour. On va voir aussi ensemble quelques exemples de pages de vente, juste histoire d'avoir quelques petits exemples qui vont te permettre de compléter un peu cette argumentation que j'ai préparée. C'est un long article hyper détaillé avec tout ce que tu dois savoir sur les pages de vente. Alors s'il y a des éléments qui manquent ou si tu veux y ajouter ta pierre à l'édifice, n'hésite surtout pas, tu me laisses un commentaire et je me ferai un plaisir d'ajouter ça à l'article. Et donc au sommaire aujourd'hui, on va d'abord voir ensemble comment un webdesigner va pouvoir définir les objectifs de son client, comment est-ce qu'il va pouvoir identifier la cible et faire en sorte de créer un design et un texte qui va pouvoir s'adapter parfaitement à la cible en question. Et puis ensemble on va voir les 10 éléments essentiels. Alors il y en a peut-être un peu plus, il y en a peut-être un peu moins. Tu n'es pas obligé d'utiliser chaque fois les 10, mais disons que les 10 sont les fondements d'une bonne page de vente. On va voir ensemble comment elle s'applique avec des exemples réels que je vais te montrer tout de suite. Et puis aussi je vais t'expliquer encore d'autres conseils utiles pour webdesigner ou pour toi entrepreneur qui regarde cet article et la vidéo. Alors l'intérêt de faire appel à un webdesigner, c'est bien entendu d'avoir quelqu'un qui connaît son métier. Alors je ne dis pas qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas connaître son métier. Bien entendu, c'est important de savoir qui est sa cible, à qui on parle, comment est-ce qu'on va communiquer à ces personnes. Mais le webdesigner a cet oeil averti et connaît son process. Et donc en principe, si tu fais appel à un webdesigner, il va tout de suite te mettre dans un processus qu'il aura mis en place lui-même et qui va te permettre de répondre à toutes les questions auxquelles peut-être tu n'auras même pas pensé. Et donc le webdesigner va te poser des questions sur, bien sûr, comment soigner son image, comment favoriser l'engagement, comment créer plus de conversions pour que finalement tu aies plus de bénéfices pour tes pages de vente. Alors au-delà de définir l'objectif du client, il va aussi mieux identifier la cible en question. Alors tu as peut-être fait tout un travail de ciblage, mais le webdesigner, il a plus de connaissances encore. Il va même pouvoir aller plus dans le détail, dont notamment parler des données démographiques. Quels sont les mots-clés qui vont capter l'attention de tes visiteurs ? Et puis aussi, quels sont ses intérêts ? Quels sont ses problèmes ? Où est-ce qu'ils sont bloqués ? Quelles vont être les solutions ? Tout ça va être une bonne manière de mettre tout sur papier, d'avoir tout au clair, au net, pour que justement le webdesigner puisse prendre toutes ces données et créer une première maquette. Ce qui est bien avec un webdesigner, c'est qu'il a vraiment son process en place et il va pouvoir donc proposer une maquette que tu vas pouvoir approuver ou non. Et puis une fois que la maquette aura été créée, il va te créer un premier look design pour ensuite le développer sur Webflow ou sur une autre plateforme. et puis passer à la mise en ligne. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Webflow alors qu'au début je parlais de ClickFunnels et LeadPage ? Eh bien c'est parce que ClickFunnels et LeadPage, ce sont des logiciels et des builders qui vont te permettre de partir d'un thème et puis de créer une page de vente. Et donc c'est des thèmes souvent qui fonctionnent. Le but d'un site internet, ce n'est pas spécialement de réinventer la roue à chaque fois. Mais sur Webflow, tu peux aller plus loin. Tu peux customiser le look vraiment dans le détail. Et donc ça reste hyper fiable question trafic. Donc aucun problème de blocage. Ce n'est pas comme s'il y aurait une limite de visite sur un site internet. Donc il n'y a aucune limite de ce point de vue là. C'est hyper fiable. Je l'utilise moi personnellement aussi pour la vente de mes formations. Et donc je n'en ai jamais eu de problème. Donc ça fonctionne du tonnerre. Mais donc l'avantage d'utiliser Webflow, bien entendu, c'est que le webdesigner va pouvoir aller dans le détail et te créer des maquettes entièrement sur mesure. Et donc qui dit sur mesure, dit inévitablement plus de résultats parce que justement tout le travail en amont aura été beaucoup plus approfondi. Et il ne s'agira pas de thèmes tout fait. Parce que c'est sûr que des pages de vente basiques vont fonctionner pour un public cible bien spécifique. Mais si ce public se dit, c'est encore un gourou de plus, c'est quoi cette page de vente ? Je n'ai pas le feeling. Même si ce qu'il propose m'intéresse, je n'ai pas ce feeling. Et donc tu sais quand même, tout comme moi, que les ventes sur internet se font souvent au feeling et souvent se font du côté de l'émotion. Et donc la page de vente est hyper importante et doit paraître parfaite pour la cible qu'on a envie de cibler. Alors une des choses qu'il connaît également le webdesigner, c'est bien sûr les normes qui définissent les bonnes pages de vente. Et donc j'ai listé ici 10 normes, vraiment des choses essentielles qui sont importantes sur chacune de tes pages de vente. Et donc je vais les lister ensemble ici, mais je ne vais pas aller dans le détail. Je t'invite à aller lire l'article qui se trouve sur le blog. Donc là tu regardes la vidéo, mais donc on va montrer plutôt des choses visuelles que tu vas pouvoir analyser des pages de vente. Mais ici donc la première chose dans laquelle on parle sur l'article, c'est le héros. Et le héros c'est la première partie qu'on voit, c'est vraiment la première chose sur laquelle les visiteurs vont atterrir. Et donc c'est important de l'optimiser au mieux. Et donc ça le webdesigner pourra vraiment l'optimiser au maximum sans être trop dans le flou. Mais pouvoir vraiment écrire quelque chose qui soit parfaitement bien compris et qui soit dans un aspect joli pour que ce soit en tout cas adapté à la cible en question. Ensuite, il va lister les services. Et donc là on va lister les services. Donc ça, ça peut être différentes choses. Et donc là je te montre des exemples de LeadPay justement et de Zendex que tu peux aller visionner, cliquer dessus et aller voir. On va les voir ensemble aussi en vidéo. Mais donc on va voir ensemble aussi comment est-ce que ces sections fonctionnent. Et donc il sait, le webdesigner, comment il va pouvoir justement tout synthétiser, tout bien structurer pour que chacune des pages soit aussi bien construite. Parce que c'est bien d'avoir une page de vente, mais liée du coup à une campagne marketing ou à tes communications sur les réseaux sociaux. Mais avoir un site internet avec des pages et une construction bien faite, c'est toujours plus intéressant sur le long terme. Donc il va pouvoir t'aider à ça également. Il va falloir aussi, notamment, donc on a parlé des pages, on a parlé des sections. Et donc les sections, ça va être les différentes. Le héros par exemple, c'est une section. Mais une des sections aussi, c'est la preuve sociale. Donc avoir la preuve sociale, montrer que tu es déjà bien implanté dans ton univers, que l'entreprise a déjà ses propres clients et des retours et des témoignages. C'est important de les avoir sur cette page de vente évidemment. D'avoir aussi ce formulaire de vente qui va pouvoir être créé sur Webflow aussi. Et donc là, easy. Ensuite, mettre en avant l'équipe ou les différentes personnes qui font partie de la team pour justement rassurer de nouveau le visiteur et donner envie à ce dernier de sauter le pas, de passer à l'action. Ensuite, c'est important de lister ses produits, donc de mettre les prix de ses produits. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est important de mettre le prix de ses services avec le détail. Bien sûr aussi, la partie foire aux questions. Donc ça, à ne pas oublier parce qu'il y a toujours des questions que notre audience se pose. Et donc, tu vas pouvoir dans cette section répondre de manière simple et brève à chacune des questions qui se posent. Et puis, cette section peut être évolutive. Donc, tu peux ajouter des sections au fur et à mesure sans problème. Ensuite, tu vas pouvoir mettre aussi des éléments comme les ressources. Donc là, ça peut être très divers. Ça peut être des ressources sur la cible en question, donc des cadeaux en plus. Des ressources sur, par exemple, des sites qui rassemblent plusieurs infos intéressantes sur les sujets que tu abordes également. Voilà, toute une source d'inspiration que tu vas pouvoir mettre à disposition de tes visiteurs. Et puis, bien sûr, on va finir avec le footer qui va être crucial, qui va être vraiment très important parce que c'est souvent là que se passe l'appel à l'action. Donc, on va le mettre, le footer, c'est bien entendu la barre qui se trouve tout en bas du site internet. Mais à ce même endroit, on va, donc juste au-dessus, on va mettre l'élément clé qui est le call to action. Donc, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Mais donc, cet espace-là va être important, il doit être bien clair, bien expliqué. Et en général, on le met en bas de page, voire même plusieurs fois sur la page pour que le visiteur puisse s'y retrouver et cliquer à tout moment sur ce fameux petit bouton qui va lui passer à l'étape supérieure qui est donc l'achat, bien entendu, de tes services ou de tes produits. Alors, il y a d'autres conseils, bien sûr, qui vont, qui rentrent en compte. Donc, il y a la technologie, mais il y a aussi le design et bien sûr aussi, bien maintenant, le copywriting. Alors, le copywriting, il y a multitude de formations, de livres qui en parlent. Tu peux t'en informer, mais le webdesigner est censé déjà connaître ces éléments-là. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il va être lui-même copywriter. Il y a des webdesigners qui sont également copywriters. C'est un plus si tu en trouves un comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Mais donc, le copywriting va vraiment aussi faire toute la différence dans ta page de vente. D'où l'intérêt de faire appel à un webdesigner qui a ses connaissances en copywriting. Parce que mettre le design avec le copywriting, c'est tout un art. Et donc, n'importe qui n'est pas capable de faire ce travail. Et puis aussi, bien entendu, une chose à ne surtout pas oublier, c'est bien sûr la vitesse de chargement du site. Donc, sur une page de vente qui peut souvent être assez longue, il y a des images, il y a du contenu. Et donc, il faut absolument optimiser toutes ces images, tout ce contenu pour que justement ce chargement se fasse en une fraction de seconde. Et donc là, à nouveau, Webflow bat tous les records dans les vitesses de chargement. Parce que justement, c'est hébergé par Webflow sur des gros serveurs de AWS, donc de Amazon, qui sont optimisés pour un chargement ultra rapide, sans oublier le CDN que propose Webflow de base. Et puis le fait que le site internet de Webflow est sécurisé automatiquement. Donc du coup, mieux référencié sur Google. Donc voilà pour la partie théorie. Je t'invite à aller lire l'article dans le détail et de me laisser tes commentaires. Si il manque quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me laisser ton avis et à laisser un commentaire juste en dessous. On va voir maintenant quelques exemples de pages de vente que j'ai rassemblées pour toi. Et je propose de commencer tout de suite. Alors dans les pages de vente, bien sûr, il y a différents domaines. Je n'ai pas pu trouver tous les domaines pour donner des exemples concrets. Mais donc il y a le domaine des produits, comme par exemple ConvertKit, qui lui est un logiciel d'automatisation des emails et de segmentation des listes des emails. Donc c'est un logiciel assez complet que je n'utilise pas personnellement, mais je sais qu'il est assez apprécié par les marketeurs, par les blogueurs, par les créateurs de contenu. Et donc on va aller voir déjà cette page-ci. Donc ça, c'est la page de la landing page du site, mais qui est en fait en réalité une page de vente. Parce que le but de ConvertKit, c'est bien sûr de convertir tous les visiteurs en clients. Et donc quand j'arrive ici, j'ai un héros qui est très très clair et qui me donne envie d'aller un peu plus loin. Mais il y a déjà le challenge ici auquel je peux participer pour éventuellement gagner quelque chose. Donc là, tout de suite, on me pousse à l'action. Donc on me pousse à un challenge. Ensuite, on va retrouver les différentes sections qu'on a abordées dans l'article. Donc par exemple, on voit ici des petites vidéos de la cible en question. On va voir une autre cible en question également. On va voir ici quelques témoignages. Donc là déjà, il y a une partie témoignages pour justement avoir ce côté social, preuve sociale sur le site internet. Avec chaque fois une petite vidéo en plus. Encore une fois, il montre qu'il y a vraiment toutes sortes de niches possibles. Et puis, on peut aussi, voilà, il continue vraiment encore avec des témoignages, des exemples concrets de niches, de cibles en question. Ensuite, ils vont parler du process. Donc là, c'est important aussi d'expliquer comment ça fonctionne concrètement. Donc là, étape 1, je partage un nouveau e-book par exemple. Ensuite, je le connecte à mon audience, donc à mon site internet. Donc bien sûr, comme Darkkit ou d'ailleurs tous les autres sites, Leadpages, ClickFunnels peuvent se connecter aussi à Webflow. Donc, tu n'es pas obligé de faire tout sur Webflow, mais tout ce qu'ils proposent ici est possible sur Webflow aussi. Et puis, tu as toute la partie automatisation qui là, évidemment, va devoir se faire sur ConvertKit. Mais une fois que c'est connecté, c'est très facile à gérer. Et puis en bas de page, on arrive, comme je te l'avais dit, à un call to action qui donne envie de cliquer. Il est vert, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de créer un compte gratuit. Et puis ici, voilà, il y a encore un peu de contenu à voir, à regarder pour justement aller un peu plus loin. Et puis le footer qui rassemble toutes les pages. C'est un peu le sitemap du site internet. Le footer, c'est là qu'on rassemble un peu l'ensemble des choses. Tu pourrais même rajouter aussi un petit call to action dans ce footer également. Peut-être ici, juste ici. En dessous, ça pourrait le faire, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est quand il s'agit d'un logiciel. Donc sur l'article, j'ai parlé de Leadpages. Donc bien sûr, de Lattice, de Lift, qui sont tous des outils et des services payants. Mais donc sur leur site internet, si tu vas voir, si tu fais un petit tour. Donc là, par exemple, si je prends Lattice, on peut aller voir leur page également. Et donc là, on arrive sur le héros. Ensuite, l'épreuve sociale. Donc là, ils ont mis les logos. Voilà, encore une fois, à témoignage. Une vidéo de comment ça fonctionne. Toutes les possibilités, toutes les options. Et puis je vais scroller jusqu'en bas. Et bien sûr, je vais avoir à nouveau ce call to action qui se trouve ici, lié au footer. Donc il se trouve ici en dessous, dans le footer carrément. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Et puis, je t'invite à regarder les quelques exemples que j'ai mis dans l'article. Mais il y a aussi bien sûr tout un autre domaine qui sort alors du coup des services. Mais qui est plutôt des produits et plutôt dans le domaine des formations en ligne. Et le gourou des gourous, c'est bien sûr Tony Robbins. C'est le coach par excellence qui est sur le marché depuis peut-être 30 ans déjà. Il a des livres, il a de tout. Donc moi, je ne suis pas spécialement adepte de ce qu'il propose. Mais bien sûr, ça va parler à toi si tu es entrepreneur. Moi, je le suis, mais plutôt côté lecture, plutôt les livres, plutôt que les événements. Mais l'un et l'autre peuvent se combiner. C'est vraiment une excellente source d'inspiration. Et donc lui ici, voilà, sa page de vente qui vend le business mastery. On arrive sur un héros où il y a directement une vidéo de lui qui montre qu'il est disponible, qu'il crée des grands événements, qu'il rassemble beaucoup de monde. Donc tu vois, sur un héros, on a déjà la preuve sociale, la preuve qu'il est expert dans son domaine. On a lui, on a vraiment beaucoup de choses. Donc il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait une vidéo dans l'accueil. Il y a également des choses supplémentaires dont on n'a pas encore parlé. C'est le compte à rebours, donc là, qui va inciter le visiteur à cliquer sur le petit bouton d'adhésion pour aller et de rajouter une petite couche de stress en plus. Donc ça, voilà, c'est spécifique aux pages de vente de produits comme Tony Robbins. Donc là, bien sûr, il y a du copywriting qui n'est pas là par hasard. Et donc le copywriting, bien sûr, il y a un travail énorme qui est là. On a la proposition de valeur, donc les trois sections, avec de nouveau une vidéo de Tony Robbins en plus. Et puis, bien sûr, toute l'équipe qu'il a mis en place pour être aux côtés des adhérents, des membres. Et puis en dessous, il est un peu timide, je trouve, le call to action. Mais le call to action se trouve de nouveau tout en bas de la page avec I'm ready, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à cliquer et j'ai même une ristourne si je démarre tout de suite. Donc voilà un peu les exemples de pages de vente. Donc ça peut être des services, ça peut être des produits. On peut aller assez profondément dans le détail. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait un éventail sur le sujet. Et bien sûr, je suis ouvert à ce que tu me donnes ton avis dans les commentaires, que ce soit sur YouTube si tu regardes cette vidéo ou sur l'article de blog, si tu veux ajouter une section qui pourrait ajouter de la valeur à mon article. N'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir d'ajouter ton contenu, d'ajouter aussi le lien vers ton site internet. Donc n'hésite surtout pas, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'a plu. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501